Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où ça va parler de make-up, de nouveautés, de produits que j'ai reçus, que j'ai acheté, etc. Je vais vous faire un petit make-up sympa et je vais vous donner mon avis sur les produits, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc là, il y a des nouveautés, genre vraiment nouveautés qui viennent de sortir, mais il y a aussi des produits qui ne sont pas des nouveautés peut-être pour vous, mais qui le sont pour moi, donc que je viens de commander, que je vais tester pour la première fois, ou alors la deuxième fois, parce que j'ai triché, mais que je vais tester vraiment là. Je commence par dégager mon visage, je vais prendre ma base Péluise et je vais m'en servir pour restructurer mes sourcils et puis pour unifier ma paupière. Là, je vais vraiment vous faire dans le sens que moi je fais en fait quand je me maquille à la maison, sans pour autant filmer. C'est un petit sens que j'aime bien. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance d'intégrer la Morphe Glam Femme, donc en fait c'est une liste d'influenceurs à qui la marque va envoyer certaines collections pour qu'on puisse les tester, etc. Du coup, j'ai reçu la palette de Maddie Ziegler en collaboration avec Morphe Brushes. Donc Maddie Ziegler, si vous ne la connaissez pas, c'est une danseuse, c'est une actrice, c'est une auteure, enfin elle a fait plein de choses. Elle est aussi du coup influencieuse sur les réseaux sociaux, moi je la connais beaucoup parce que voilà, c'est une danseuse. C'est la petite danseuse de Sia dans le clip Chandler et puis même dans d'autres clips. Elle est vraiment super forte, elle est super jolie et je vais vous montrer la palette. Et avant de vous dévoiler la palette, si vous avez envie de commander sur Morphe, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos directement, vous aurez juste à cliquer dessus. J'ai un petit code promo pour vous, c'est Morphe qui me l'a donné pour que vous puissiez avoir 5€ de réduction sur toutes vos commandes du site supérieur à 10€. Par exemple, si vous voulez prendre une petite brume, c'est pas hyper cher, vous avez 5€ de remise avec mon code et vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, c'est réutilisable à l'infini. Donc je vous le mets juste ici, vous rentrez ça au code promo et vous avez 5€ de réduction, je trouve que c'est toujours cool. Ça peut aussi vous enlever, c'est un peu comme si ça enlevait le prix de la livraison, c'est super sympa. Donc maintenant on peut passer à la palette. Donc la palette est comme ça, avec les yeux de Maddie Ziegler, avec un petit maquillage qui est bien estival et quand on l'ouvre, ça donne ça. Dedans, il y a 20 fards, du coup c'est pas une trop grosse palette, vous pouvez l'emporter avec vous en vacances. Je trouve que c'est une palette qui a autant de nude que de couleurs colorées, il y a du mat, il y a de l'érisé, il y a un noir mat, il y a un fard un peu bordeaux marronné qui est super beau, il y a un beige. C'est une palette qui paraît assez complète comme ça, avec des petites touches de couleurs. Donc je trouve que c'est une palette qui peut convenir aux personnes qui aiment bien les maquillages nude, les maquillages de tous les jours, mais avec une petite touche de couleur dedans pour les petites touches de folie de temps en temps. Je ne l'ai pas encore touchée, exprès, pour vous la montrer neuve dans la vidéo. Je vais tout d'abord prendre le Fargo Home, franchement, il me fait de l'œil depuis le début celui-là. Et je vais le mettre dans mon coin externe et je vais le remonter dans le creux de mon œil. Je vais prendre maintenant le fard Kenny qui est un fard un petit peu caramel avec le pinceau M456 de chez Morphe qu'on a reçu avec. Donc c'est un pinceau estompeur mais qui est assez précis. Je trouve qu'il est petit, ce n'est pas un gros pinceau estompeur. Donc à cette couleur, je vais venir la mettre au-dessus du violet et je vais les somper. Les deux couleurs ensemble. Donc je reprends ma base Péluise avec mon pinceau hyper plat. Et si vous voulez savoir comment réaliser des cut crease bien net, bien propre, je vous mets la vidéo là, dans ma barre d'infos. Une fois que j'ai fait mon cut crease, donc comme je vous ai dit un cut crease assez fermé en arrondi, je vais prendre le fard She Insist qui est un violet lavande, ouais un lavande mauve qui est super beau. Donc je suis envie de tester depuis que je l'ai vu dans la palette. Donc je le prends avec un pinceau plat et je vais le mettre dans le cut crease vers le côté extérieur. En fait, j'ai encore envie de faire une autre forme après. En fait, je l'ai appliqué un peu comme un croissant de lune. Une fois que j'en suis là, en fait, je vais refaire la même forme de cut crease comme ça, ici. Et si vous voulez être très très précis dans vos formes de cut crease, n'hésitez pas à utiliser un petit pinceau comme ça. C'est un petit pinceau liner, c'est hyper précis, ça permet de faire des formes super cool. Et maintenant, dans cette zone-là, j'ai envie de mettre un fard irisé. J'applique le fard Godfather. Au doigt, il est magnifique. Voilà, j'ai fait les deux yeux, maintenant je vais passer aux faux cils. Et là aussi, j'ai des petites nouveautés parce que récemment, j'ai été ajoutée à la PR list d'une nouvelle marque française qui vend des faux cils et désormais aussi des paillettes. Je vous ferai une vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus, mais en tout cas, j'ai reçu leur paire de faux cils et je vais vous montrer une paire qui ira bien avec ce make-up. Ce sont des faux cils qui sont assez abordables, donc encore plus avec mon code promo, qui sont cruelty free en synthétique. Ils sont vraiment beaux, franchement, il y en a pour tous les goûts, il y en a des plus légers, il y en a des plus dramatiques. Donc moi, je vais mettre ceux-là aujourd'hui. Ils sont pas mal du tout et franchement, j'aime beaucoup ces faux cils, j'ai eu l'occasion déjà de tester deux autres paires et ils sont top. Voilà, j'ai appliqué les faux cils et maintenant, en fait, il y a un truc que j'ai fait sur l'oeil là, que je vais faire aussi sur l'autre, c'est que je vais prendre les Living My Best Light de chez Beauty Bay en teinte Precious Topaz qui est un bronze à peu près, assez lumineux. Je vais le prendre avec mon pastel liner, donc celui de chez Morphe, c'est le M251, il est hyper précis, il est génial. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main, je vais venir le prélever et en fait, je vais faire le contour de mon code crise. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour délimiter et c'est bien pour rectifier si on a fait, ou si c'est pas assez net ou si on a fait des petits accros ou quoi. Bon, maintenant, je vais revenir à mon teint, enfin, donc je vais appliquer une base matifiante parce que moi, j'ai la peau un petit peu grasse en ce moment, surtout avec le masque, j'ai l'impression qu'elle respire pas et que du coup, il y a tout le sébum qui a décidé de faire son apparition. Donc je vais d'abord mettre la base Matte 12 de chez Ilamide, ça fait des mois que je l'utilise. Alors je trouve que les bases ne sont pas très bon, il n'y a pas de parfum ou quoi dedans, mais elles sont super efficaces les bases de chez Ilamide, donc c'est la compagnie de chez DCM en fait. Désolée, il y a Lasco qui a décidé de faire son yoga juste maintenant. En ce moment, il y a un fond de teint que j'aime trop, c'est le Matte Velvet de chez Make Up For Ever, donc moi j'ai la teinte Y315. Avant, il était un petit peu trop foncé pour moi, mais comme j'ai bronzé maintenant, ça va. Bon, c'est un fond de teint qui est plutôt épais et assez couvrant, donc si vous voulez un rendu naturel, c'est peut-être pas vers celui-là qu'il faudra se tourner, mais c'est vrai que moi j'aime bien vraiment quand je veux un teint bien fait, bien structuré, c'est vers celui-là que je me tourne et franchement en ce moment, je l'aime bien puisqu'il matifie bien, même quand il fait chaud. Au niveau de l'anti-cerne, c'est toujours le même, donc je vais vous passer cette étape, c'est le Conceal & Define Infinite de chez Make Up Revolution. Et je vais me faire un léger contouring, toujours pareil avec mon stick de chez Jordana en teinte 03 Deep. C'est ce que j'utilise tout le temps et à chaque fois dans mes vidéos, donc il n'y a rien de nouveau. Pour la poudre, je vais utiliser celle de chez Fenty Beauty, donc c'est la Profilter en teinte Butter. Je la trouve vraiment bien cette poudre, en plus elle sent tellement bon. Et donc je vais la mettre uniquement sur les zones où j'ai mis mon anti-cerne. Je ne vais pas faire tout le visage avec. Bon là du coup, j'ai continué, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon contouring, mon blush, mon highlighter, parce que c'est exactement la même chose à chaque fois. Je n'avais pas de nouveau produit à vous présenter, donc je ne vais pas perdre de temps. Donc là, je vais m'attaquer à mes yeux, j'ai déjà fait l'œil-là, je vais vous expliquer comment sur l'œil-là. Donc tout d'abord, je vais prendre un pinceau que j'ai eu aussi de chez Morphe, c'est le M508, le genre de pinceau que j'adore en fait pour le ras de cils. Donc je vais reprendre le fard She Insist, donc c'est le violet assez clair que je vais mettre en ras de cils inférieur. Ensuite, avec le même pinceau, je reprends le fard Go Home, donc qui est le bordeaux foncé. Et je vais le déposer encore plus en ras de cils, donc là, je vais tapoter pour que ce soit hyper précis. Et maintenant, avec un pinceau plat, je prends le fard God Mom et je vais le mettre dans le coin interne. Donc moi, c'est le genre de fard que j'aime trop et que je pense s'utilise en fard top coat avec n'importe quel autre fard et qui est magnifique. Donc là, ça va vraiment me permettre de faire un petit point de lumière. Et maintenant, je vais mettre du mascara en haut et en bas. Pour ça, je vais utiliser une petite nouveauté que j'ai reçue. J'ai reçu un colis essence, mais je vous ferai une vidéo détaillée dessus pour un maquillage à petit prix. Donc là, c'est le Flexible Brush Maximum Définition Volume Mascara. Donc c'est celui-là, il est bleu. C'est du waterproof, donc encore mieux. Et en fait, la brosse, elle est en silicone avec des petits picots. Elle est hyper flexible et je trouve que c'est génial pour faire les cils du bas. Si vous aimez bien avoir les cils bien longs, sans trop effet de matière, franchement, le mascara-là, il est super. Et pour terminer ce maquillage, je vais m'attaquer aux lèvres. Je n'ai pas envie de faire quelque chose de trop marqué puisque je veux garder l'accent sur les yeux. Donc je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Ele Girl. C'est le Ele Girl Lip Liner Natural Crème. Bon, Natural Crème, c'est la teinte. Voilà, c'est un crayon qui est un petit peu marrant. Je vais faire le contour des lèvres, je vais remplir un petit peu avec. Ce crayon-là, je l'avais acheté sur les conseils d'une abonnée, franchement, il est génial. Donc maintenant, pour terminer les lèvres, j'ai acheté récemment le Gloss de chez Sephora. C'est les nouveaux gloss, apparemment, ils sont géniaux. Donc j'ai pris la teinte Fly qui est un nude avec des petits reflets, des petites paillettes dedans. Et pour terminer, pour de bon, pour de bon, pour de bon, j'ai acheté récemment cette petite brume de chez Make Up For Ever. C'est la Mist & Fix O2. En tout cas, j'ai acheté le format voyage parce que moi, j'aime bien acheter les formats voyage avant d'acheter les full size. Et elle est vraiment bien. Par contre, il faut la mettre loin de son visage quand on va chupchiter. Parce qu'elle mouille beaucoup, mais en tout cas, elle sent bon, elle rafraîchit et je trouve qu'elle est super efficace. C'est parti. Voilà. Et c'est comme ça que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que peut-être ça vous a fait découvrir de nouveaux produits. En ce qui concerne la palette, franchement, je l'adore. Et même en ce qui concerne tous les produits que j'ai utilisés, j'ai eu zéro déception. J'aime vraiment tout. Mention spéciale pour le Gloss. Les Gloss Sephora sont trop bien. Ils ne sont pas très chers. Ils font 10,99€, un peu comme le prix des rouges à lèvres liquides sans transfert. Là, qui sont vraiment trop trop bien aussi. Franchement, Sephora, niveau rouge à lèvres, ils sont au top. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est juste en dessous. Ça me fera super plaisir. Et voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah !